Le 12 avril 1999, le secteur sud-ouest de Montréal était ébranlé. Jolaine Riendo, à l'époque âgée de 10 ans, était portée disparue. L'enquête en 2016 nous démontre encore que le seul suspect dans le dossier de Jolaine Riendo a déjà été arrêté à des reprises, mais jamais personne a été mis en accusation. Avec le temps, certaines enquêtes restent non résolues. Il suffit parfois d'un seul fait nouveau, d'un infime indice, pour rouvrir une enquête et remonter jusqu'au coupable. La police de la CUM a lancé une vaste opération de recherche afin de retrouver une fillette de 10 ans, portée et disparue depuis plus de 24 heures dans le quartier Pointe-Saint-Charles. Alexandre, on commence maintenant... Pour avancer dans notre enquête, nous irons rencontrer le commandant André Bouchard. Il est crime majeur de la police parce qu'il s'est occupé du dossier. Dolorès Soucy, la mère de la jeune Jolaine Riendo, et un des premiers enquêteurs dans le dossier, le sergent détective Bergeron. Au moment où on a su qu'il y avait une disparition dans le dossier de Jolaine Riendo, je me suis présenté à la résidence où elle restait avec son père et sa mère. Le matin même et quelques instants après, la caravane est arrivée. On va rencontrer la mère de Jolaine et elle, elle va se battre jusqu'à la fin de ses jours, à Melody. Ça fait longtemps que je suis pas mieux dans le secteur. Et... Ouais, il y a des tristes souvenirs. J'aime pas... Non, je l'aime pas le secteur. Il y a trop de disparus sans réponses, c'est ça. Trop de meurtres, trop de disparus, trop de prédateurs, trop de drogues, trop de... Mme Dolorès Soucy, c'est des tristes souvenirs. Si je vous ramène au 12 avril 1999, vous étiez avec votre famille, regardé une émission de télévision. À un moment donné, vous avez constaté qu'il était commande assez tard. Pas de nouvelles de Jolaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Quand j'ai vu, à minuit, que Jolaine n'était pas rentrée, il m'a passé un bouillonnement des orteils jusqu'aux cheveux qu'ils m'ont dressés sur la tête. Je savais qu'il y avait de quoi, qu'il n'était pas normal. J'ai attendu jusqu'à minuit, à la dernière autobus, de la 107, sur la rue Wellington. J'ai attendu que les métros ferment. Puis quand j'ai appelé les policiers, là, ils sont arrivés ici vers 2 heures du matin, si ma mémoire est bonne. Ils se sont mis à chercher, puis ils ne l'ont jamais retrouvée, là. Elle sortait le soir, mais elle rentrait quand elle n'est pas trop tard? Elle était partie le jour. Un peu de temps avant le souper, elle avait fini d'éplucher ses patates. C'est vrai. Elle s'en allait gaspiller son petit 2 piastres que son papa lui avait donné, puis elle était censée rentrer pour le souper. L'inquiétude est à son comble même, parce que la disparition de la petite remonte maintenant à plus de 24 heures. Ça a changé, le tout-le-cœur. Ça n'a pas d'allure. Non, elle jouait là. Je l'avais commencé à y montrer à traverser la rue. T'sais, à regarder les deux bords, puis tout. Puis Jolande était vraiment wise, vraiment débrouillarde, vraiment. Elle apprenait vite. On est dans un secteur de la rue Nox, ici. Selon les renseignements qu'on a pu obtenir, puis vous le savez mieux que nous, c'est l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois. C'est ce que, selon l'enquête, c'est ce qui a été révélé, comme quoi que oui, c'est la dernière place où elle aurait été vue. Jolande Riendot, une histoire troublante qui a commencé alors que la jeune fille se rendait tout simplement dans un dépanneur. Il y a beaucoup d'informations qui ont circulé à l'époque concernant les allées et venues de Jolande Riendot qui étaient très tard dans la rue le soir. Alors moi, je veux savoir quelles étaient les habitudes. Moi, j'ai des informations qu'elle avait pas mangé, puis que c'est des serveuses de restaurant à Pointe-Saint-Charles qui donnaient à manger à Jolande Riendot. Alors c'est ça que je veux savoir. Quelles étaient les habitudes des deux filles ensemble le soir? Est-ce qu'elle restait jusqu'à 8-9 heures dehors? C'est ça qu'il va être important de savoir. Bonjour, Jessica. Bonjour, M. Parier. Jolande Riendot, pour vous, c'était qui? Jolande, c'était une de mes amies. C'est une fille qu'on a pris soin. C'est une jeune fille qui est pleine de vie. Jolande, vraiment, je pouvais la prendre quasiment comme une soeur parce que vraiment, elle était toujours avec nous. Vous, à l'époque, vous aviez quel âge? Moi, j'avais 11 ans et demi, 12 ans à peu près. Et Jolande? Jolande, elle avait 10 ans. Bon. On est devant le Centre créatif Saint-Charles. C'était quoi pour vous autres? Nous, ici, c'était le centre où on faisait des cours de plongeons ensemble. C'était quoi vos habitudes avec Jolande? Vous la voyez après l'école? Vous restiez dehors chaque heure? Bien, nous, en fait, moi, je la voyais après l'école parce qu'on n'allait pas à la même école. Elle allait à une école plus loin. Nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on faisait? Bien, on venait ici. La fin de semaine, on avait nos cours de plongeons. La semaine, on n'en avait pas. Soit qu'on allait à la piscine. Ces rencontres-là ou c'est... Après l'école, ça se terminait vers quelle heure pour vous? Bien, moi, l'heure de rentrée, ma mère était toujours de 8h30. Je pouvais rester comme... Des fois, c'était 8h. On pouvait rester un petit peu en avant de la porte, mais je devais demeurer en avant de chez moi. Puis est-ce que Jolene rentrait chez elle vers 8h15, 8h30 ou si elle partait, puis il n'y avait pas de nouvelles? Bien, par la suite, moi, elle me disait toujours qu'elle ne rentrait pas tout de suite, qu'elle allait un petit peu retourner sûrement ici, au centre de cette affaire-là. Par la suite, je ne sais pas, parce que moi, j'étais rentrée chez nous. Tout le voisinage est mis à contribution. Il y a une fouille des abords du canal Saint-Patrick. Une fouille également, là, de tous les immeubles ici dans le secteur et des parents, voisins et amis. Salut, poirien clon! Oui, Jean-Claude, ça sera quand, toi, ta disponibilité? Jean-Claude Bergeron, vous êtes retraité. Vous avez travaillé combien d'années à l'escouade des hommes ici dans la police de Montréal? Neuf années, 91 à 2000. Notre rôle, là, nous autres, c'était de s'occuper de la famille, de faire la porte-à-porte, de rencontrer des voisins, de faire l'enquête, de donner un coup de main à nos confrères de travail. Est-ce que dans une enquête comme ça, la porte-à-porte est cruciale? Très important, très important, pour savoir, les gens alentours, ils ont-ils eu connaissance de quelque chose, ils ont-ils vu de quoi particuler? Toute information peut être bonne pour nous autres. Dans le cas de Gélène Riendo, vous étiez, vous et votre collègue, support aux principaux enquêteurs qui étaient dans le dossier. Quelles sont les informations, quelles sont les rumeurs que vous avez entendues le plus dans cette affaire-là? Bien, les rumeurs, c'est qu'on nous disait que dans le secteur, écoutez, vous regardez, il y a eu des agressions sexuelles dans le secteur, puis je pense que si vous continuez à fouiller de ce côté-là, ça pourrait être très bon pour le cas de Gélène, puis c'est ça qu'on va faire, puis ils nous donnaient quelques informations qu'on a vérifiées, qu'on a rencontrées, qu'on a rencontrées à nouveau, pour la famille, bien on le disait, mais on n'avait pas d'accusation, ça prend de la preuve pour accuser. Puis on ne lâchait pas, suite aux informations obtenues, dans le secteur, bien vous savez, il y a eu des cas. On vérifiait tous avec les cas, avec les agressions sexuelles, les dossiers qui avaient été montés là-dessus, c'est-tu des gars potentiels, c'est-tu des gars qui ont été vus dernièrement avec la petite? On avait tout ça vérifié, qu'on a vérifié. Puis au bout de l'heure, moi, quand j'ai lâché le dossier, on n'avait pas encore arrêté le soeur, puis ça continuait, l'enquête se continue. J'ai beau parler de Jolaine, j'ai beau essayer de continuer à garder l'enquête ouverte, j'ai beau donner des entrevues, mais je suis toujours à la cause de part, là. Je n'ai pas avancé, je n'ai pas reculé, je suis encore sur ce start. Pareil comme un jeu de Monopoly où je n'arrête pas de dépasser. Pour le commandant André Bouchard, le dossier de Jolaine Rien-Dau, c'est le pire dossier qu'il a eu à faire face parce qu'il y a eu des heures considérables qui ont été mises là-dedans. Il a quitté le service de police sans pouvoir dire, bien, le cas de Jolaine Rien-Dau est réglé. Et pour lui, c'est un coup très dur. Puis il en parle encore aujourd'hui, puis on va avoir l'occasion de lui poser certaines questions. André Bouchard, vous avez été commandant à l'escouade des crimes majeurs à la police de Montréal. Quand on parle avec des anciens policiers, on parle avec des collègues, entre autres Richard Dupuis, on me dit toujours, pour André Bouchard, le dossier de Jolaine Rien-Dau, c'est le dossier le plus dur qu'il y a eu à travailler et c'est le dossier à qui il voulait régler l'affaire avant de partir. Est-ce que c'est exact? C'est exact. J'ai toujours dit ça. Et quand j'ai parti, malheureusement, en 2004, on n'avait pas réglé. La première chose pour moi, c'était pour la famille. On n'avait pas trouvé l'accord de Jolaine à ce moment-là. Quand on regarde l'enquête, je le sais, vous me l'avez déjà dit dans le passé, vous avez enquêté, vous avez vérifié des tonnes d'informations. Il y avait combien de suspects qui auraient pu être éventuellement reliés à Jolaine Rien-Dau? Juste dans le secteur ici, il y en avait 800. 800 prédateurs sexuels. Pour nous autres, c'était des prédateurs. Quelqu'un qui s'est fait arrêter pour attenteur de poudre, viol, n'importe quelle chose sexuelle sur les enfants, on a calculé. Ça, on avait 800. Ça, on ne sait pas parce qu'on n'en avait pas. Et je peux vous dire qu'il y en avait des centaines de policiers qui fouillaient. Et tout un coup, ils ont reçu une téléphone d'une boîte téléphonique à l'île Saint-Hélène. Et la personne disait c'est moi qui l'ai tué. Sur des policiers, ils l'ont jamé, le pont, tu ne pouvais pas sortir de l'île Saint-Hélène. Puis qu'est-ce qu'on voit en passant? On enquête M. Bastien. Mario Bastien est accusé du meurtre prémédité d'un enfant de 13 ans. Celui-ci avait disparu le 4 août dernier et son corps avait été retrouvé cinq jours plus tard dans une sablière de Sorel. Mario. Mario Bastien. Dans l'affaire du Petit-Livernoche à Sarelle. Effectivement, mais ça, c'est avant ça. En parlant avec, puis en jasant avec, écoute, on le voit que la personne était dérangée un peu. Mais pas moi, je n'étais pas là, mais des enquêteurs. Puis finalement, ils ont décidé que ce n'était pas lui. Sauf ça, c'est quand même un des premiers suspects qu'il allait en ligne. Un an, un an et demi après, là, on aperçoit que M. Bastien est arrêté pour le mort de M. le Petit-Livernoche. Les enquêteurs sur le Québec, ils l'interrogent. À notre demande, ils l'interrogent aussi concernant Jolène. Il avoue. Il avoue d'être l'auteur. À ce moment-là, on demande de passer un détecteur de mensonges, puis il passe, puis il m'entend. Puis là, finalement, ce n'est pas lui. après tous les questionnements puis tout, c'était pas lui. Mais juste pour vous montrer comment ça aurait pu... Est-ce que ça arrive souvent, M. Bouchard, que des personnes qui sont peut-être dérangées, moi, j'appelle des gens qui ont des problèmes dans le bois tapou, s'accusent de meurtre pour aller chercher une certaine publicité? Effectivement, régulièrement. Quand nous autres, on ouvre notre... on appelle ça notre boîte à guerre, là, au Place Versailles, c'est ça, le danger. Quand tu demandes l'aide du public, puis les téléphones, ça sonne, dans ce dossier-ci, juste le temps que j'étais impliqué dans le dossier, on a enquêté 1375 informations. Là-dedans, je peux vous dire, là, il y avait une cinquantaine de la monde qui disait c'est Wiggler Tree. Pas sérieux? Ah oui. Puis là, il faut que tu l'enquêtes. C'est une perte de temps. Mais il faut que tu le fasses. On avait des diseurs de Bonaventure, on a tout eu. On a fait des partitions à Dade County en Floride. Parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il avait voulu... Oui, des Snowbirds, des Québécois qui étaient sur la plage une journée, puis ils disaient, mais voyons donc, c'est Jolaine. Puis il avait pris une photo. La photo, il est envoyé chez nous, mais croyez-moi, on pensait, nous autres disions, c'était Jolaine. Ça ressemblait tellement. Mais c'est vrai que le Dade County officer puis tout, ils l'ont trouvé premièrement, le Québécois, dans un condo. Puis c'était grand-papa avec sa fille puis c'était pas Jolaine. Mais juste pour vous demander, le genre d'enquête qu'on a faite tout le long, c'était rough. C'était quelque chose. Le 5 mai 2005, la police de Montréal entreprend de drainer le canal Lachine à la lumière d'une nouvelle information. Un détenu a confié à un compagnon de détention qu'il avait tué l'enfant et jeté son corps dans le canal à la hauteur de la taverne Magnan. Le commandant Bouchard dirige les opérations. Quand vous regardez ça ici aujourd'hui, ça vous rappelle les souvenirs? On a demandé puis c'était accepté mais ça a coûté très cher quand même. Mais on a demandé de le vider parce qu'on a eu des informations lors de notre enquête que ça se peut que le cadavre de Jolaine était ici. Et on l'a vidé. Ça a pris un bon bout de temps. Malheureusement, on a trouvé des auto-volés un frigidaire, des bicycques. Je pense que c'est une cinquantaine de bicycques mais on n'a pas trouvé le cadre de Jolaine. Malheureusement, pour moi, l'enquête, la raison pour laquelle c'était si dur que ça, c'est que le nombre de policiers qui prennent la retraite. C'est ça. Quand une enquête dure 10, 11, 9, 8 ans, c'est ça qui est offre. Chaque fois qu'un enquêteur qui est en charge de ce dossier-là prenait sa retraite, on a essayé de donner quand même à un plus jeune mais pas un moins d'expérience. Il y a quand même un plus jeune qui va durer plus longtemps. Mais c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. Le gars, il prenait sa retraite. On repart. La plupart des temps, la personne que je remettais le dossier, on le mettait avec ce policier-là pendant un mois à peu près. Il avait des chances d'échanger des informations et tout. Qu'est-ce qui était fait? Qu'est-ce qui n'était pas fait? Et puis, un terrible mystère est en partie résolu dans une affaire dont on a beaucoup parlé. Le corps de la petite Jolène Riendo, disparu il y a 12 ans à Montréal, a été retrouvé. Mais on ne sait toujours rien du meurtrier, mais la police dit avoir un suspect en vue. Oh, la découverte de Jolène? Je ne le savais même pas. Moi, j'ai appris qu'il avait retrouvé Jolène le matin du 10 mai à 6h15 le matin. On a refusé de leur dire où le corps de leur fillette a été retrouvé, dans quel état ils se trouvaient, comment elle a été tuée et surtout, est-elle morte dans les heures qui ont suivi son enlèvement? Oui. Je me suis rendu aux homicides ici, pas loin. Je suis parti en crise, j'ai déliré. Je me suis relevé et j'ai pogné l'enquêteur par la cravate. Je me suis dit, là, tu as failli me parler et tu me parles et tu fais ça vite. C'est là qu'un employé de la construction a découvert le 9 septembre dernier les restes de celles que la police cherchait depuis 12 ans. Le lieu est sordide, sous l'estacade qui mène au pont Champlain, à 2 km de la résidence de Jolaine. Il s'en est débarrassé parce qu'il savait qu'elle était pour parler. Parce que Jolaine la connaissait le bien et le mal et je lui avais toujours dit, c'est ton corps, s'il arrive quoi que ce soit, tu me le dis. Ce soir-là, elle aurait voulu à ce que j'y aide. Je le sais, je la sens crier. Je la sens crier. Puis il l'a amené loin pour un enfant, vraiment loin. 12 ans après la disparition de Jolaine Riendot, les policiers ont enfin appréhendé un suspect. L'arrestation est survenue donc deux jours après l'annonce de la découverte du corps de la jeune fille. Il y a beaucoup d'informations dans le dossier de Jolaine Riendot qui est entrée. J'ai transmis de l'information que je savais pertinente aux enquêteurs et jusqu'au jour où j'ai réussi à avoir une entrevue avec le suspect numéro un à l'époque qui est encore le suspect numéro un pour la police de Montréal. Est-ce que vous pouvez me jurer que vous avez rien à faire ni de près ni de loin avec la disparition et le meurtre de Jolaine Riendot? Ça, je peux jurer que je n'ai rien à voir avec elle. Le meurtre de Jolaine Riendot. Alors, s'il y a des développements et si je vous trouve un quelqu'un de privé, je peux communiquer avec votre avocat et vous accepteriez de passer le détecteur de mensonges? Oui, mais c'est comme je l'ai dit en j'étais en contact avec maître. On s'en parle de ça. Il y a autre chose à rajouter, monsieur? Non. En 2012, alors qu'il est incarcéré pour une autre agression, cet homme demeure le suspect numéro un dans la disparition de Jolaine Riendot. Conseillé par son avocat, il a toujours décliné l'offre de passer le test du détecteur de mensonges. On voit des images présentement qui s'est passées au palais de justice de Montréal. Quel était le but de ce matin-là? Mon but, ce matin-là, c'est que j'étais tanné d'avoir un nom mais pas de visage. J'étais tanné à ce qu'il fasse d'autres victimes. J'avais pas rien à perdre. Donc, je l'ai frappé pour que la population puisse avoir un visage à son nom et si je pouvais encore protéger quelques enfants. La bataille est pas terminée, hein? Non. Jamais, elle ne sera terminée tant qu'il me donnera pas le résultat que je veux. Vous espérez encore? J'espère. Oui, j'espère. Son interrogatoire n'aura duré que quelques heures. La police de Montréal a relâché finalement le suspect de 47 ans arrêté hier relativement au meurtre de la petite Jolène Riendot, disparue il y a 12 ans dans le quartier Pointe-Saint-Charles. Dans ce dossier-là, mon enquête me permet d'avancer ceci. La petite Jolène, elle devait connaître son assassin. Elle avait confiance. Moi, je pense qu'elle peut avoir été tuée à l'intérieur d'une maison et par la suite déplacer le corps pour aller le placer ou l'enterrer en dessous du petit viaduc qui conduit à l'île des Sœurs. Mais compte tenu que le suspect dans ce meurtre-là n'avait pas de véhicule, selon les informations, il conduisait pas un véhicule. il peut avoir eu de l'aide de quelqu'un. Et c'est ça que mon enquête m'amène à passer. J'ai pas grand honte qu'il pensait ça, hein? C'est une page douloureuse de leur histoire qu'ont enfin pu tourner les proches de Jolène Riendot. Les funérailles de la jeune fille ont été célébrées aujourd'hui dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal, 12 ans après sa disparition. Est-ce qu'on peut tourner la page des fois? Non. Je peux pas tourner la page tant que le meurtrier de ma fille n'est pas... n'est pas pogné. C'est impossible. Je tournerai pas la page. Fait trois pages que je vire. Le livre ne sera jamais terminé tant que le coupable ne sera pas pris en main. Et dans l'assistance d'autres parents dont un enfant est disparu. Une journée comme ça, ça refait vivre bien les émotions. Ça entretient l'espoir, dans mon cas, comme quoi qu'après 12 ans, on peut retrouver... quand même. Au revoir. Au revoir. Et bon voyage, Aline. C'est pour tous les enfants du super... un poème qu'Enfant retour m'avait écrit un matin parce que je l'avais trouvé beau. Juste pour ce matin, je sourirai quand je verrai ton visage et je rirai même si j'en ai envie de pleurer. Juste pour ce matin, je te le laisserai choisir ce que tu veux porter et je sourirai et te dirai que c'est parfait. Juste pour cet après-midi, je ne m'inquièterai pas de ce que tu deviendras quand tu seras grand et je ne douterai pas de toutes les décisions que j'ai prises à ton sujet. Et quand je t'embrasserai ce soir, je te tiendrai contre moi un peu plus fort, un peu plus longtemps. Et c'est à ce moment-là que je remercierai Dieu de t'avoir. Il ne lui demanderai rien de plus qu'un autre jour. Si vous avez des informations à nous transmettre concernant cette enquête, on compte sur vous. Sous-titrage ST' 501